Bonsoir, dans une ville en proie à la délinquance et à la criminalité, les forces de l'ordre sont en première ligne dans cette guerre. Pendant deux jours, nous avons suivi ces hommes et ces femmes hors du commun lors de leurs patrouilles et leurs opérations spéciales. Entre course poursuite et fusillade, un reportage de Raymond Crellet dans Papy Enquête pour CNN. Commissariat du centre-ville de Los Santos, un lieu où travaille l'élite des forces de l'ordre du LSPD. Les officiers Ethan et Liam, tous deux cinq mois de service, prennent leur patrouille. Une patrouille de routine qui, vous allez le voir, va vite déraper. Au bout de quelques minutes, ils reçoivent un appel pour un crash d'hélicoptère en ville. Sur place, les secours sont rapidement appelés afin de maîtriser l'incendie qui se propage et risque d'endommager les habitations proches. Le personnel du LSMS est informé à la lutte anti-incendie. Ce sont eux qui circulent d'éteindre le feu. Après quelques secondes de combat, l'incendie est maîtrisé et les patrouilles peuvent reprendre. Les deux agents reçoivent un autre appel, cette fois pour un braquage de Supérette. Ils allument alors leur gyro-phare et leur sirène et se dirigent à toute vitesse vers le lieu du délit, sans savoir ce qui les attend. Sur place, une voiture est posée devant la Supérette et un homme sort du magasin. Le véhicule part en trombe, poursuivi par les agents du LSPD. Ça part au nord, voiture coupée noire, deux hommes à bord. Une folle course poursuite débute. Les cambrioleurs essayent à tout prix d'échapper aux forces de l'ordre, mais ce dernier ne se peut-être qu'il y en a pas. Vous avez bien votre ceinturant ? Oui, oui, vous écoutez-vous ! Je check la plaque. Ah, il est 4. Ah, il est 4. On va reprendre direction nord sur la Slugmas. Ok, accident du véhicule. Ça passe des pneus. C'est une fois là déjà. Vas-y, je suis très approche à la sagesse d'avoir les pneus. Rapidement, des renforts sont appelés et une deuxième voiture de police nous rejoint. La course poursuite continue sur l'autoroute et les policiers tentent tant bien que mal à crever les pneus des fuyards avec leur laser. Il va faire un demi-tour, c'est quasi sûr à un moment. Tendu. Non, je vous invite vous. Jouette. Jouette. Au revoir. je vais essayer de l'avoir coup au but obligé de s'arrêter les cambrioleurs sortent de leur véhicule et se rendent au police et sans résistance allez vous sortez du véhicule maintenant ils seront ensuite emmenés au commissariat pour être fouillés et placés en garde à vue en voyant notre journaliste il se montre insultant et sont loin d'être coopératif ils encourtent de 30 minutes à une heure de garde à vue ainsi qu'une amende pouvant s'élever jusqu'à 10 000 dollars lors de saisies de matières illégales par la police comme de la drogue ou encore des armes lourdes le lspd entrepose tout dans une pièce sécurisée au commissariat avant d'être transféré au gouvernement pour destruction ce genre de transfert au risque se fait régulièrement et nous avons eu la chance de participer à l'un d'eux deux camions de la mst sont réquisitionnés pour l'occasion et escorté par plusieurs voitures de police ils prennent la route pour le gouvernement chacun est concentré en effet c'est plus de 500 kg de matières illégales toutes confondues qui sont transférées au gouvernement pour destruction plus tard c'est une opération anti stupéfiant de grande ampleur qui se prépare toutes les unités y sont assignées nous suivons deux agents dans un véhicule d'intervention concentré sur le rappel radio constant c'est alors que des coups de feu retentissent loin de nous une fusillade a lieu entre les forces de l'ordre et un groupe que nous ne parvenons pas à voir les tireurs ont fini par être interpellés et emmenés au commissariat à la vue de notre journaliste nous recevons une fois de plus des menaces ils finiront par être emmenés en fédéral par un convoi sous haute surveillance depuis le début de l'année les braquages de super est de banque ou encore les agressions se font de plus en plus nombreux et c'est grâce aux hommes et aux femmes du lspd que la ville de los santos pourra retrouver le calme et la sécurité que ces criminels mettent en péril merci d'avoir regardé cet épisode de papy enquête CNN vous remercie de votre fidélité votre souris à vous et au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo !